Les amis, ça faisait quand même quelques temps qu'on ne s'était pas retrouvé comme ça, juste posé sur un bureau, à raconter des histoires, à discuter un petit peu. Donc, si vous ne regardez pas mes streams, vous êtes sûrement passé à côté de mon décor récent avec certains des plus beaux maillots que j'ai la chance d'avoir dans ma collection. Le petit maillot de Benzé, signé à l'époque du Ballon d'Or. Le petit maillot de Didier Drogba, signé également quand il est venu dans un accord libre, dans le cadre du Ballon d'Or. Et peut-être qu'un jour, on vendra l'un des deux aux enchères pour une bonne cause. Ça peut être une bonne chose, mais en attendant, j'en profite et je suis content de pouvoir vous le montrer. Je voulais faire cette vidéo dans le cadre de l'Euro 2024, mais vu que je suis complètement en retard, j'ai voulu la passer à poubelle, puis je me suis dit « Allez, tu sais quoi, fuck les timings, on réfléchit pas, on en voit quand même. L'Euro, moi, c'est une compétition que je kiffe, même si le Cru 2024 n'était pas le meilleur. Ça a quand même donné une belle équipe d'Espagne, j'ai pu vous faire des vlogs. Au global, même si certains ne jouent que par le mondial, moi, les compétitions continentales, je kiffe. La Cannes, moi, ça me parle. L'Euro, c'est mes premiers souvenirs football. L'Euro 2004, notamment avec l'histoire de la Grèce, et également la Copa America. Alors, même si la dernière Copa America, ça nous a plutôt donné des images marrantes, je n'ai jamais vu des gens s'infiltrer dans un stade par des bouches d'aération. Voilà, dédicace aux Colombiens qui ont été très créatifs. Il polémique également avec les Argentins. Bref, au-delà du fait que le timing n'est plus trop propice, je sais, l'été, on est en léger. Écoutez des petites histoires, ça fait plaisir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer sur des histoires de joueurs que sont-ils devenus, quelles sont les news de certains qui ont brillé à l'Euro 2020. On va redescendre au fur et à mesure. Les joueurs les plus récents jouent encore, et vous allez voir, les derniers ne jouent plus, mais ont du coup des histoires également très intéressantes. Et puis, si vous êtes un petit peu âgé, ça vous fera toujours plaisir d'entendre parler de joueurs dont vous n'avez pas entendu parler depuis un moment. C'est parti ! Et on commence gentiment avec un petit classique, un petit joueur, d'accord ? Lui, c'est le facile, c'est tranquille, mais je ne peux pas passer à côté, qui a éclaboussé l'Euro 2021 de son talent, qui aurait pu être meilleur joueur du tournoi si son équipe était allée plus loin, mais qui s'est fait prendre la couronne par Donnarumma, qui est un très beau tournoi également, le bon vieux Mikkel Damsgaard. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Euro où il explosait tout, hyper vif, dribbleur, virevoltant sur son côté, avec une équipe du Danemark qui est allée jusqu'en demi-finale et qui a créé la surprise, jusqu'à être un petit peu complètement anonyme depuis quelques temps et avoir beaucoup de mal à être à nouveau percutant. Alors lui, il n'a vraiment pas de chance parce qu'il jouait à la Sampdoria et cet Euro devait être pour lui le moment de la révélation. Et ça l'a été, énorme tournoi, de magnifiques buts, notamment son but sublime contre la Russie, un tournoi si réussi qu'il a réussi à attirer l'œil de grands clubs, notamment la Juve, le Barça ou autres. Mais ses dirigeants à l'époque avaient un petit peu bloqué la sortie. Sauf que le problème, c'est qu'en étant resté à la Sampdoria, il s'est blessé à la cuisse. Et ça, ça l'a vraiment mis au bout parce que cette blessure a, du coup, décalé son départ. Départ qui, au final, ne s'est pas fait ni à la Juve ni au Barça, mais plutôt du côté de Brentford. Brentford, Première Ligue, les bises, on peut se dire c'est quand même un club qui travaille bien, qui en général finit bien, qui a une petite philosophie de jeu. Sauf que cette blessure à la cuisse, elle a transformé la trajectoire de sa carrière. À partir de là, il accumule les blessures, les enchaîne et surtout perd. Ce qui faisait sa force lors de l'Euro 2020, c'était son explosivité. Il a tellement perdu en explosivité qu'il a été replacé au milieu de terrain, d'accord ? Adieu les dribbles, adieu la percussion, adieu la vitesse, adieu les déboulés. C'est plus du tout le même joueur. Et depuis cet Euro relativement fantastique de sa part et qui commence à dater il y a trois ans, Michael Damsgaard s'est, en trois saisons, à peine une soixantaine de matchs de joué, zéro but et trois passes décisives. Et malgré ça, il avait quand même été appelé par son sélectionneur danois pour l'Euro 2024 de cet été, où il n'a joué qu'une demi-heure face à l'Angleterre, la dernière équipe contre qui il a brillé en 2021. Voilà pour Michael Damsgaard. C'est quand même important de se rappeler que certains jeunes joueurs très prometteurs peuvent soit être des One-It-Wonder le temps d'un tournoi, soit peuvent, pour des raisons physiques, vite, vite, vite redescendre et du coup ne pas donner suite aux promesses qu'on a pu entrevoir. Ça fait aussi penser un peu à Ansu Fati, mais Ansu Fati c'est différent, parce que lui, il avait montré encore des choses très très jeunes. Damsgaard sortait un peu plus de nulle part, mais ça fait mal au cœur pour lui. Moi, tu sais, je m'étais posé la question qu'est-ce qui s'est passé à Brentford et tout, ça donne quoi ? J'avais même pas vu ce truc de replacer au milieu de terrain. Courage à lui, mais c'est vrai que les stats sont pas trop en sa faveur. Qui dit Euro 2021 dit en tant que français des illusions. Et si on dit des illusions, il y a un joueur qui la symbolise particulièrement. C'est le bon vieux Aris Seferovic. Alors autant en Suisse, il y a Shakiri qui lui remplit toujours le quota, fait toujours le taf à marquer dans un nombre innombrable de tournois internationaux et des buts de grande classe. Attention, Shakiri, à la fin de sa carrière, tu regardes, c'est comme Giroud, tu regardes sa compile, tu auras l'impression que c'était un joueur de fou. Et par exemple lui, Shakiri, il avait cette petite régularité avec la Nathie, même si à Chicago Fire, son club actuel, ça se passe pas très bien, même si à l'OL, il était pas extraordinaire. Autant vous dire que Shakiri, avec la Nathie, il a toujours répondu présent. Seferovic, c'était un petit peu moins le cas. Mais quand il s'est réveillé, ça a fait mal. Donc à l'époque, à 29 ans, il fait le bonheur de Benfica. Donc Benfica, bon club, Seferovic s'en sort plutôt bien là-bas, championnat portugais. Et qu'est-ce qui se passe contre la France ? Il nous colle un doublé. Un doublé qui annule l'avance. On avait sur eux, on gagnait 3-1, 3-3, puis après les pénaltys, Sommer, Mbappé, les courriers racistes... C'est le mec qui part en couille. À ce moment-là, on n'entend plus parler de lui. Mais si vous suivez quand même un petit peu le foot de club, ce qui est quand même une bonne chose, il réapparaît quelques mois plus tard. Et là, vous allez vous rappeler, quelques mois plus tard, il y a un club, très grand club, qui est en balotage et qui a du mal dans sa poule de Ligue des champions. Un certain FC Barcelone, qui se retrouve à jouer face à Benfica. Et là, on retrouve Seferovic. Mais on ne le retrouve pas pour un but, on le retrouve pour un face-à-face raté absolument colossal ! Ce face-à-face aura quand même un petit peu des conséquences. Alors, je ne sais pas si c'est directement après ce face-à-face ou pas. D'ailleurs, là, je suis en train d'en rajouter un petit peu. Mais suite à ça, il disparaît un petit peu définitivement. Il quitte Benfica, il est prêté 6 mois à Galatasaray pour pas trop de réussite, une quinzaine de matchs pour 2 buts, avant d'être envoyé ailleurs. Cette fois, il quitte le Portugal, il va dans le nord de l'Espagne, la ville de Vigo, Celta Vigo, 18 matchs pour 3 buts. Comme pour beaucoup de buteurs en fin de carrière, d'accord ? Ça ne se passe plus trop bien en Europe. Il va ailleurs. Et quand je dis ailleurs, j'entends Dubaï, où il joue à Alouassel, le champion de la Ligue Emiratis. Et en 33 matchs, ça va un petit peu mieux. 15 buts, 4 passes dés. Et ce n'est pas suffisant malheureusement, parce qu'il n'aura pas joué avec l'équipe suisse. Il n'aura pas été retenu par le sélectionnaire pour ce dernier Euro. Mais donner des news d'un de nos bourreaux, je pense que c'était quand même nécessaire. Seferovic, on n'en entend pas beaucoup parler. Fin de carrière tranquille, forcément. On va attaquer l'Euro 2016. Et si je parle Euro 2016, vous pensez à quoi ? Non, Eder, on va en parler après. C'est bon, d'accord. Eder, de côté. Moi, je pense à Wilgrig. Your defense is terrified. We'll dig on fire. Je ne sais pas pourquoi, unanimement, l'été 2016, Euro à la maison, Pokémon Go, Soleil, c'est, j'ai l'impression, le prime de la vie de beaucoup de monde. Je ne sais pas pourquoi, mais cet été 2016, moi, en tout cas, j'étais extrêmement heureux. Et Wilgrig, avec le chant des Nord-Irlandais, aura grandement participé à ça. Surtout qu'après, derrière... Ça est resté aussi en France. On a beaucoup aimé ce son. Il nous a marqué. Alors, Wilgrig, qui c'est ? Parce que certaines personnes ne savent pas qui c'est Wilgrig. Your defense is terrified. Wilgrig, Wilgrig, Wilgrig. Bah, en fait, à ce moment-là, Wilgrig, avant, justement, cet Euro 2016, un des premiers, je crois, dans l'histoire des Nord-Irlandais, Wilgrig sortait d'une saison absolument incroyable, avec un club, si vous suivez la première ligue depuis longtemps, dont on avait déjà entendu parler, Wigan. 24 buts sur la saison pour permettre à Wigan de remonter de la troisième à la deuxième division anglaise. Alors, autant vous dire, à ce moment-là, les Nord-Irlandais, ils pètent leur tête une terreur. Notre gars, il va briller à l'Euro. Zéro minute. Wilgrig n'a pas joué à l'Euro 2016. Non, mais vraiment, il n'a pas joué. Alors, on pourrait se dire, à ce moment-là, d'accord, il a laissé passer sa chance. Est-ce qu'il y a un autre coup d'éclat ? Parce que forcément, quand t'es un mec qui est pas si fort que ça, tu vis que par des coups d'éclat. Et Wilgrig, c'est son cas. Et on le retrouvera quelques temps plus tard, mais dans un autre contexte. Cinquième tour de la Coupe d'Angleterre, Wigan affronte un petit club de quartier nommé Manchester City. Victoire 1-0, buteur, Wilgrig. Un des plus gros exploits de l'histoire de Wigan, à savoir le fait de sortir Manchester City, a été fait grâce à Wilgrig, buteur. Magnifique. De là, sa carrière continue dans les bas-fonds du championnat anglais, d'accord. Il se fait transférer dans un autre club qui est remonté un petit peu et qui a eu sans doute la meilleure série Netflix, d'ailleurs, Sunderland, où ça ne se passera pas très bien. Cinq buts en deux saisons, voilà. Autant vous dire que c'est pas très prolifique. Et puis après, le héros des Nord-Irlandais, il va être calé de partout. Il va chez les MK Dons, l'ancien club de Dele Alli. Il va à Chesterfield. Alors, autant vous dire que Chesterfield, on est sur la cinquième division anglaise. Il joue à nouveau le héros quand même en cinquième division anglaise. 24 buts en 38 matchs. Ça permet à son équipe de remonter en D4. Et autant vous dire que D5, 24 buts. Wilgrig, Lechamp, il a à nouveau retentit. Donc voilà pour le côté positif de l'Euro 2016. Je vous propose qu'on aille de l'autre côté, c'est-à-dire le côté un peu plus négatif. Un petit mot pour Eder, vite fait. Allez, un petit mot pour Eder, d'accord. Autre héros, qu'est-ce qu'il se passe ? Finale de l'Euro 2016. Le Portugal, qui fait pas le tournoi du siècle, mais qui s'était quand même réveillé en demi face au pays de Galles, affronte la France à domicile. Eder, qui n'a jamais été un attaquant si énorme que ça, rentre et nous cale un pion aux 20 mètres. Un des plus grands moments de l'histoire de la sélection portugaise. Et le Portugal met la clim en France. Bravo à lui. Depuis ce petit passage, Eder retourne dans son club à Lille, où il se fait siffler. Autant vous dire qu'il n'a pas grande leçon à donner niveau saine en France. On aime ça également. Donc, il se fait siffler et puis surtout après, il part du club avec l'arrivée de Marcelo Bielsa. D'ailleurs, Marcelo Bielsa à Lille, des souvenirs. Vraiment que dalle. Il enchaîne derrière sur un club pas mauvais, le Locomotive Moscou, où il sera prêté, puis acheté définitivement une petite centaine de matchs, une petite quinzaine de buts. Donc, il se refait quand même une petite cerise, tu vois, avant d'aller finir en Arabie Saoudite. Et actuellement, il ne joue plus au foot. Il y a un petit poste, voilà, dans la fée des portugaises. C'est un euro également décevant de leur part sorti contre les bandits de l'équipe de France. Peut-être que Eder a deux, trois trucs à dire, parce que c'est vrai que la situation du numéro 9 au Portugal, ces derniers temps, n'est pas la plus reluisante, à voir ce que Gonzalo Ramos donnera. Mais voilà pour Eder et pour le souvenir. Je vous ai quand même sorti un petit truc facile, Eder, tu vois. Si on doit se rappeler d'un phénomène de l'Euro 2016, c'est quand même les Islandais. En Islande, il y a moins de 400 000 personnes. Il y a 25 000 licenciés de football, donc une personne sur dix en Islande joue au foot quand même, c'est important de le dire. Et parmi tout ça, il y a une centaine de joueurs pro pour un groupe de 25 qui allaient à l'Euro. Donc autant vous dire que quand vous êtes joueur pro en Islande, vous avez une chance sur quatre d'aller à l'Euro. C'est quand même dingue de dire ça. Et la sélection islandaise, c'était vraiment le phénomène de l'Euro avec une phase de qualification déjà superbe, d'accord, pour réussir à atteindre l'Euro. C'est l'un des pays les moins peuplés de tout le continent. Et après justement cette phase et cette qualification, ils réussiront à sortir les Anglais. Dernier énorme choke de l'Angleterre, d'ailleurs, qui depuis, au final, on sort quand même mieux de finale d'Euro, demi finale de Coupe du Monde, tout ce qu'on veut, quarte finale en 2022. Ce n'est pas les résultats du siècle, mais ce n'est pas les moments là où il se faisait torcher par des équipes largement moins fortes. En fait, j'aimerais bien parler d'eux. Mais en fait, quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que la sélection islandaise, si on en a moins entendu ces derniers temps, ce n'est pas pour des raisons super reluisantes. Alors si vous suivez bien le football de club, vous avez sûrement peut être déjà entendu parler, notamment en Première Ligue, de l'affaire Sigurdsson. Alors l'affaire Sigurdsson, je vous la fais rapide. Sigurdsson, c'est le joueur le plus marquant de l'histoire de la sélection islandaise, notamment avec le fait qu'il avait réussi en Première Ligue. Il avait joué à Swansea, il avait joué à Tottenham, et il s'était fait transformer à Everton pour 50 millions. Donc c'est un joueur qui a eu quand même son lot de gros moments en Première Ligue. Il a joué, je crois, 20 000 minutes dans le championnat. On va vous dire qu'on a beaucoup vu sa tête là-bas. Sauf que lui, là-bas, en 2021, coup de tonnerre, il se fait arrêter pour suspicion d'actes pédocriminels. Alors autant vous dire que l'affaire, elle est vraiment pas très reluisante. Pour vite fait parler de Sigurdsson et donner l'impact à l'échelle de la fédération islandaise, cette affaire secoue le football islandais. Sigurdsson, qu'est-ce qui se passe ? Il se mange deux ans, du coup, d'enquête. Deux ans pendant lesquels Everton le laisse totalement de côté. Et après ces deux ans, l'enquête rend ses conclusions, d'accord ? Donc du coup, les charges sont abandonnées, il n'y a pas spécialement de procès. Et il reprend, là, tout juste récemment sa carrière à 34 ans en Islande, d'accord ? Donc il rejoue à Reykjavik dans un petit club. J'ai lu un passage d'interview, il dit j'ai jamais été champion d'Islande, j'aimerais bien rejouer. Juste avant, il avait rejoué vite fait au Danemark. Après deux ans sans jouer et ses réseaux sociaux, que ce soit les siens ou ceux de sa femme, ne sont plus du tout actifs. Autant avant c'était actif, autant depuis l'affaire a laissé des traces. Mais l'affaire, elle n'a pas laissé des traces que sur les réseaux sociaux de Sigurdsson. Elle a laissé des traces à l'échelle de toute la fédération islandaise. C'est le passage un peu Romain Molina de la vidéo, mais prenons-le. En fait, l'affaire a révélé un scandale tellement gros que 15 membres du comité de la fédération islandaise ont démissionné, d'accord ? Donc on le voit dans un article du JDD qui en parle, c'est assez intéressant. Le président de la fédération, il est soupçonné d'avoir couvert des actes pendant des années. Il y a certains des gros joueurs islandais qui sont justement accusés publiquement d'avoir eu des actes extrêmement problématiques. Notamment Sigurdsson, le joueur qui a joué à Nantes. D'après certaines des accusatrices, ça va jusqu'à 7 joueurs de l'équipe première islandaise. Et je vais vous citer même le sélectionneur islandais, d'après ses propres mots. D'après The Athletic, une première enquête avait été ouverte dès 2010 contre le capitaine de l'équipe nationale, le barbu fort en touche Aaron Gunnarsson. Et à l'époque, le sélectionneur Vidarsson, il avait reconnu publiquement sa difficulté à monter une équipe compétitive en Islande face au nombre d'enquêtes en cours sur ses joueurs. Alors autant vous dire que même si l'affaire Sigurdsson, elle a pu rendre ses conclusions, d'accord ? Et qu'il a pu rejouer en... même avec l'équipe d'Islande, il y a tellement encore d'enquêtes en cours que la fédération islandaise en est impactée à l'échelle de son équipe première. C'est une des raisons pour laquelle, bah du coup, on en entend moins parler. Voilà, j'étais pas au courant, je savais pas que c'était à ce point, j'avais entendu parler du truc de Sigurdsson, mais pas du reste. Donc voilà pour nos amis islandais, on leur souhaite de revenir bien évidemment de manière plus propre. Euro 2012, Pologne-Ukraine, ça c'était un bel euro, d'accord ? Victoire de l'Espagne à l'époque, le retour d'une équipe de France un peu moins honteuse quand même après les années 2008-2010 où c'était vraiment pas trop ça. Ronaldo, qui avait fait un CR7, qui avait fait un très très bel euro, Mario Balotelli et son but absolument légendaire contre l'Allemagne. A l'époque, il y avait un autre joueur qui avait réussi à finir qu'au meilleur buteur du tournoi à côté de, et là je vais encore citer d'autres noms, Fernando Torres, Mario Gomez, Mandzukic, Balotelli ou CR7 du coup. C'était Alan Zagovev, le milieu russe. Alors c'est d'arrêtant, on voit plus la Russie dans les tournois internationaux. C'est bien dommage, dans la mesure où la Russie a souvent été une équipe qui réussissait à faire de bons résultats dans les tournois internationaux, souvent intéressante à voir jouer. Certains diront qu'ils étaient dopés à domicile en 2018, mais en 2018, ils avaient surtout réussi à sortir l'Espagne. Voilà, on a envie de croiser un petit peu les destins. Et il y a souvent eu des joueurs très intéressants dans cette sélection. Et Alan Zagovev, à l'époque, c'était son cas. Et en fait, il a une belle histoire parce que 21 ans, 20 sélections avec la Russie, il arrive au tournoi en tant que valeur sûre du championnat russe et jeune prospect russe dans la mesure où, en octobre 2008, à 18 ans, c'était déjà l'un des plus jeunes sélectionnés de l'histoire de la sélection russe. Et son tournoi est excellent. Première journée, il claque un doublé face à la République tchèque dans la victoire 4-1 de son équipe. Magnifique. Match suivant, il récidive un nouveau buteur pour le match nul face à la Pologne. À ce moment-là, la Russie a 4 points. Et quand même bien pressentie pour passer les poules. Viendra malheureusement le troisième match où ils perdront 1-0 face à la Grèce pour sortir malheureusement en poule. Trois buts, c'est quand même solide et ça permet à Alan Zagovev de se révéler aux yeux du grand public et même des grands clubs. Et pas mal viennent taper à la porte de son club de l'époque, le CSK Moscou. Sauf que le CSK Moscou, le président, lui, il n'en a rien à foutre. Le président, il dit, Alan Zagovev, il est intransférable. Et du côté d'Alan Zagovev, ça dit quoi ? Bah il dit, j'ai pas envie de quitter mon club de cœur. Et c'était pas un bon son. Suite à ça, c'est devenu une véritable légende du championnat russe. Quasi 400 matchs pour le CSK Moscou avec 77 buts. En fin de carrière, un petit passage à Orubin-Kazan ainsi qu'en Grèce. Le passage en Grèce, c'est vraiment le genre de passage de fin de carrière où il joue que deux mois, blessure, plus capable de reprendre le physique, retraite. Dans les cinq dernières années, j'ai eu plein de petites blessures. Aujourd'hui, je fais le pas, ça suffit, c'était trop difficile à vivre physiquement et mentalement. Écrit-il dans son communiqué de fin de carrière, avant de rentrer dans son URSS natal et de retrouver ses parents poules. Ils n'ont jamais trop aimé le voir s'éloigner de la capitale. Ça tombe bien, il y aura fait quasiment toute sa carrière. Voilà pour Alan Zagovev. On a cité la Pologne en tant que pays organisateur. On l'a également cité en tant que pays qui a fait match nul contre les Russes. On va les reciter pour l'histoire d'un autre joueur. Et c'est pas le premier auquel on pense quand on parle de l'Euro 2012. C'est Prémislo, Titon. Alors désolé les frères polonais, si j'ai pas la bonne prononciation, on va dire Titon, d'accord ? Et Titon, il était entré dans les livres de l'histoire de l'Euro en 2012 en faisant une dinguerie. Une petite dinguerie qui est rare dans le football, mais une dinguerie quand même. En 2012, qu'est-ce qu'il se passe ? La Pologne joue en face de poule et le gardien titulaire de la Pologne, et l'est d'ailleurs encore la Pologne qui aura sorti plein de grands gardiens, Czesny, Fabianski, se prend un carton rouge, d'accord ? Czesny se prend un carton rouge. Quand ton gardien se prend un carton rouge, tu sors un joueur de champ et tu fais entrer un gardien, c'est là que Titon entre sur le terrain. Et là, il fera quelque chose d'absolument iconique. Il se met de dos face au tireur, il commence à penser comme une sorte de petite prière, il se retourne et il arrêtera le pénalty de Karagounis face à la Grèce. Qu'est-ce qui est historique dedans ? C'est la première fois qu'un gardien dans l'histoire de l'Euro rentre en cours de match et arrête un pénalty dans la foulée. Donc c'est pas la première fois de l'histoire du foot qu'on le voit, mais c'était la première fois de l'histoire de l'Euro et c'était plutôt propre. Résultat, ça permet à la Pologne de faire un match nul et de croire encore en ses chances. Pour le troisième match, Titon sera encore titulaire alors que Czesny aura purgé entre-temps sa suspension, donc il aura été quand même décisif dans les cages. Malheureusement, la Pologne terminera quand même dernière de son groupe alors qu'elle osse le tournoi. C'est quand même pas hyper pratique. En général, quand on osse le tournoi, on aime bien aller plus loin, mais ça sera pas le cas. En tout cas, ils termineront dernier de leur pool, mais Titon, lui, il rentrera un petit peu dans l'histoire de cet Euro et dans le cas des Polonais. En club derrière, grâce à ça, il gagne sa place de numéro 1 au PSV Indoven, quand même, excusez-nous du peu, où il avait hérité du surnom de Penalty Killer en arrêtant un pénalty de Basse-Dos, donc on parle de footballeurs qui ont brillé en Eurodivisie. Mais il perdra rapidement cette place de numéro 1 et après, derrière, il sera envoyé chez les U21. Et là, on part sur un tour d'Europe, il jouera à Elche, à Stuttgart, où il laissera quand même de bons souvenirs, à la Corogne. La Corogne, petit club historique de Liga qui sera redescendu jusqu'en Détroit et qui revient petit à petit, il me semble. En plus, Pablo Martinez qui aura marqué avec Ligue 1 joue là-bas. Il y a une petite vidéo Liga Memories où on le voit faire des petits arrêts. Il a quelques compis, il a des centaines de milliers de vues sur YouTube, le titon. Donc, c'est pas non plus rien du tout. Avant d'aller à Cincinnati, de re-rentrer aux Pays-Bas en 2022, où l'Ajax l'a rappelé parce qu'il y avait 3 blessés sur leurs 4 gardiens disponibles. Il fait partie des petites dingueries sportives qui ont sans doute fait que l'Ajax est moins reluisant ces derniers temps. Donc, il ne joue quasi pas là-bas. Et puis, à l'heure actuelle, à 37 ans, il joue encore au FC Twente, où il aura fait 3 petits matchs. Et l'Euro 2008 ! L'Euro 2008, c'est pas seulement le premier tournoi international de la carrière de Karim Benzema. C'est pas seulement le tournoi qui aura accouché sans doute, du côté de l'équipe de France, d'un des matchs les plus ennuyeux de l'histoire, je pense, du football entier, à savoir France-Roumanie. Et je suis sérieux quand je dis ça. Si un jour, vous avez 90 minutes de temps à perdre, allez regarder France-Roumanie. Les matchs de la France de l'Euro 2024, c'est le prime du divertissement à côté de ce qu'était France-Roumanie 2008. Si vous voulez punir un enfant, vous avez 90 minutes pour le faire, c'est magnifique. Et là, on va parler d'un joueur avec une histoire un petit peu particulière, c'est le cas de Colin Kazim-Richard. Alors 2008, c'est le début de la domination espagnole, d'accord, avec Xavi, meilleur joueur du tournoi, David Villa, meilleur buteur, premier tournoi de l'ère espagnole, qui cimentera la domination qu'ils auront en 2010 et en 2012. Et au milieu de cette édition disputée à l'époque entre la Suisse et l'Autriche, un Turc, oui, oui, un Turc devient la coluche du public, Colin Kazim-Richard, attaquant du Fenerbahce, qui est né dans la banlieue de Londres, d'accord, et c'est le seul représentant anglais de la compétition, parce que les Three Lions avaient été éliminés par les Croates en phase de qualification. Donc l'Angleterre n'y est pas, mais avait un représentant, quelqu'un qui est effectivement né à Londres, le Colin Kazim-Richard, non composé avant que ce soit la mode. Alors Colin, il a une histoire un petit peu particulière, il doit sa nationalité turque à sa mère, d'accord, sa mère est née dans la partie turque de l'île de Chypre. Et c'est un sacré coup de pouce du destin, parce que du coup, à 19 ans, lui, qu'est-ce qui se passe ? Il évolue en D4 anglaise. À ce moment-là, un concours est lancé en Angleterre, qui propose aux gagnants de pouvoir fournir 250 000 livres sterling à son club de cœur pour acheter un joueur. Et ça tombe sur Kazim-Richard, qui est acheté du coup par Brighton en deuxième division. Un coup du sort qui lui vaut le surnom de Coca-Cola Kid pour tout le reste de sa carrière. À ce moment-là, il va à Brighton, il est revendu dans la foulée à Sheffield, et c'est aussi le moment où il découvre ses origines turques, ce qui lui permet de s'envoler, parce qu'il est sollicité du coup par Fenerbahce, en raison de cette double nationalité. Et à ce moment-là, Colim Kazim-Richard, il devient alors Kazim-Kazim. Un petit peu obligé d'automaniser le nom, et il est sélectionné par Fatih Terim pour deux amicaux, puis l'Euro 2008. De là, le compte de fait, il continue un petit peu, il gagne sa place avec l'équipe turque, notamment grâce aux blessures, et il fera un tournoi plutôt correct, où il finira même titulaire et passeur décisif dans la demi-finale perdue de la Turquie 3-2 face à l'Allemagne. Donc il aura eu ces petits moments marquants. Ce qui est, soit dit en passant, la meilleure performance de la Turquie lors d'un Euro. Et pour une fois dans cette vidéo, on peut parler d'un joueur pour qui l'Euro aura été un véritable tremplin, parce que suite à ça, il deviendra titulaire quasi indiscutable à Fenerbahce, il réussira à jouer la Ligue des Champions, Ligue des Champions où il sera également buteur avec son club face à Chelsea, alors autant vous dire que ça aura vraiment mis un coup de boost énorme pour sa carrière. Sauf que de titulaire indiscutable, il passe à indésirable, pour une raison qui n'est pas sportive, mais qui est plutôt extra-sportive. Comprendre qu'il n'a pas le meilleur des comportements ni le meilleur des rythmes de vie, ses dirigeants lui reprochent de trop sortir en boîte de nuit à Istanbul. Voilà, encore quelqu'un qui se laisse aller dans les méandres des grandes villes. De là à Fenerbahce, l'ex-filtre, donc il part en près un an à Toulouse, la bonne vieille Ligue 1, avant de voir son contrat rompu au retour d'Istanbul. Et là les gars, est-ce que vous avez déjà voyagé beaucoup ? Si vous n'avez jamais voyagé, mettez votre ceinture, je vous fais voyager, écoutez-moi bien. Démarre pour lui un tour du monde, d'abord le rival local, Galatasaray, avant d'aller à l'Olympiakos. Ensuite, Angleterre, Blackburn Rovers, avant de retourner en Turquie pour Bursa Sport. De là, il va découvrir le Redivisie, pour le Feyenoord, puis l'Ecosse, le Celtic, d'accord, avant d'aller à Coritiba et Corinthians. Au Brésil, le Lobos Buapé, Veracruz, et enfin Pachuca au Mexique. C'est pas terminé ! Il retourne en Angleterre, à Derby Kunti, sous les ordres du bon vieux. Pour une réunie, puis pour la fin de carrière, le petit Fatih Karamgourouk, sous les ordres d'Andrea Pirlo. Voilà, pour sa carrière, on parle de 18 clubs dans 8 pays différents, en 19 ans de carrière. La stabilité, c'était pas trop ça, mais il aura quand même vécu quelques belles carrières à la fin. 8 buts en 23 matchs à Veracruz, 13 buts en 61 matchs à Derby Kunti. Autant vous dire que c'est pas mal, parce qu'avant ça, le top de sa carrière en termes de buts sur une saison, c'était 6 à Feyenoord. C'est pas le truc le plus marquant du cycle. Et même s'il n'a pas officiellement mis un terme à sa carrière, il mène actuellement une petite lutte contre le racisme, alors autant vous dire que c'est une bonne chose, et contre le manque d'opportunités parfois offertes dans certains pays aux personnes noires. C'est pas le joueur qui aura le plus marqué les gens, mais il aura une carrière assez marrante dédicée à celle-là. Euro 2004 ! Alors l'Euro 2004, premier tournoi international de CR7, et bien évidemment marqué par la victoire surprise de la Grèce, symbolisée sans doute par un mec, Angelos Karisteas. Alors Karisteas, pour vous la faire rapidement, c'est quelqu'un qui aura déclenché les larmes de Ronaldo, qui aura déclenché également indirectement sans doute la première retraite internationale de Zinedine Zidane, mais c'est également le buteur qui aura permis à son équipe d'aller jusqu'en finale, même de remporter cet Euro. Il aura été décisif tout le long à plusieurs stades. Déjà face à l'Espagne, en face de groupe, pour réussir à en sortir, et ensuite se qualifier en quart de finale face à l'équipe de France, championne en titre et grandissime favori, avec du coup une petite victoire 1-0 des Grecs sur un but de Karisteas, et enfin en finale à Lisbonne face au Portugal, une victoire 1-0. Grâce à lui, ça envoie la Grèce sur le toit de l'Europe. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut se dire, c'est que Karisteas, c'est pas un joueur de zinzin en club, c'est le quatrième choix à Wolfsburg. Wolfsburg était un bon club de Bundesliga à l'époque, mais il est derrière Aiton, Ivan Klasnitsch et Nelson Valdez. Alors autant vous dire que sa saison fonctionne pas très bien juste avant l'Euro, il est sur 4 mois sans marquer. Certes, il est pas en confiance, la disette dure, mais ne vous inquiétez pas, il a rien à envier aux autres neufs. Chose qu'il aura prouvé parce que son Euro est magnifique, sauf qu'en retournant en club, il se dit ok, mon Euro est bon, j'ai prouvé des choses, mon entraîneur avait raison, donc mon sélectionneur avait raison, je vais revenir en club, je vais être titulaire, n'en déplaise à Miroslav Klozeux quand même, et donc du coup à Klasnitsch qui sont ses nouveaux concurrents. Spoiler, c'est pas trop passé comme ça. Les deux que je viens de vous citer, en pile 36 buts cette saison-là, Karisteas ne voit pas trop le terrain, direction l'Ajax Amsterdam avec la très dure tâche de suppléer au départ d'un jeune qui fait de belles choses pour succéder à Zlatan Ibrahimović, mais il finit évincé par deux jeunes pousses que la sélection d'Amsterdam nous aura offert, Klasian Wintelar et Ryan Babel. De là, il est transféré à Feyenoord au dernier jour du Mercato, 10 buts en 34 matchs, c'est correct. Le passage à Feyenoord n'est pas mauvais, mais le mène derrière au FC Nuremberg pour un petit chèque de 2,5 millions d'euros. Et là, c'est un peu le début du drame pour notre ami Karisteas parce que le football devient de plus en plus difficile. Entre 2008 et 2013, on parle de la maudite somme de 9 buts marqués en 5 saisons avant de définitivement arrêter le foot. À la fin de sa carrière, pour ceux qui s'en rappellent, il aura fait un crochet par la France à Arles-Avignon. Il vient tout juste de découvrir la Ligue, sauf que ça va pas très bien se passer. Il ne jouera que 7 matchs, aucun but marqué et une blessure en essayant de faire une talonnade. Dans une interview, il déclare rassobrement « Signa Arles-Avignon a été la pire décision de ma carrière ». Petite interview à l'équipe, ça régale. Derrière, il tente Schalke où il jouera un petit peu de LDC, il retournera également au pays. Bref, la fin de carrière est un petit peu pas ouf. Il ira même jouer à Al-Nasser. Avant que ce soit la mode, il ira en Arabie Saoudite, il réussira rien et il ne bouclera pas dans sa carrière une saison à plus de 10 buts en club. Malgré ça, ça restera une légende pour la sélection grecque. Celui qui aura réussi à les porter, c'était évidemment pas le seul, mais qui aura été décisif dans le seul titre jamais remporté par cette sélection grecque. Et le post-carrière est plutôt sympathique. Il donne des conférences, il fait des podcasts. Comme beaucoup de footballeurs, il est consultant footballistique. Il fait des petites photos assez stylées avec le trophée quasi 20 ans après. Et il aide également pas mal de jeunes à se mettre dans la pratique du football. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui vit comme ça son petit post-carrière. C'est plutôt sympathique. Euro 2000, les mecs ! Alors cet euro, on l'a emporté. Je pourrais décider de parler d'un joueur français, mais tu sais quoi ? On va parler d'un joueur qui nous a marqué, nous les Français, mais pas pour la même raison. On va parler de Francesco Toldo. Francesco Toldo, c'était, comme son nom l'indique, le gardien italien, celui qui a encaissé les buts de Wilthorne et très aigué avec le fameux but en or, mais qui aura sorti un tournoi absolument légendaire et qui mérite qu'on s'attarde dessus. Alors à l'époque, déjà un petit détail, quand on vous dit gardien légendaire italien, non, c'est pas Toldo qui ressort direct, c'est plutôt Buffon. En fait, Buffon, ce qui s'est passé, c'est que sur un match de préparation contre la Norvège, il se blesse. Ce qui laisse le champ libre à Francesco Toldo qui a toujours été son remplaçant, en tout cas sur cette période-là. Et en Belgique et aux Pays-Bas où se joue l'euro, autant vous dire qu'il va laisser une énorme trace qui aurait pu être encore plus belle s'il l'avait gagnée, évidemment, dans le cœur des Italiens. Demi-finale, Italie-Pays-Bas. Pays-Bas, comme je vous l'ai dit, l'euro se joue plus ou moins là-bas, donc autant vous dire qu'ils sont en masse au stade. Pénalty pour les Pays-Bas. Franck Debourg s'approche, Francesco Toldo la sort. 34e minute, les Italiens sont donc à 10 contre 11. Deuxième pénalty dans la rencontre, Patrick Kluivert, Francesco Toldo, la sort également. Séance de pénalty, il finit d'écœurer les néerlandais pour envoyer les Italiens en finale de l'euro face à l'équipe de France. Match absolument légendaire avant d'encaisser deux buts coup sur coup de Silva Wilton et de Trezeguet en finale. Autant vous dire que sur ces buts-là, en Italie, on va plutôt s'en prendre aux défenseurs. Francesco Toldo, personne n'ose dire quoi que ce soit sur sa responsabilité lors de cette finale. De là, il retourne dans son club, la Fiorentina, où il a accueilli comme un héros. Il reçoit même la Légion d'honneur. Il remporte la Coupe d'Italie, mais les difficultés financières de la FIO l'obligent à le brader. Il ira au Barça, puis à Parme avant d'aller dans un autre club. Parce que Toldo, c'est pas que la sélection italienne, c'est également l'Inter. De 2001 à 2006, il est intouchable là-bas. Manque de remporter le Scudetto dès sa première saison avant de prendre quand même une Coupe d'Italie en 2005. Et enfin, le triplet, Serie A, Coupe, Super Coupe pour sa dernière saison avant de céder sa place à Giulio César et l'arrivée de Mancini, d'accord, qu'il le relèguera sur le banc. Il sera quand même devenu héros des supporters pour son match absolument légendaire en Ligue des Champions 2002-2003 face à Valence avec un paquet d'arrêts et surtout un but en toute fin de match face au rival, la Juventus. Sur l'ensemble de sa carrière, on note quand même pas mal de titres mais la plupart de ses derniers seront gagnés en tant que remplaçants, d'accord ? Suite à ça, il jouera quand même la plupart du temps moins de 10 matchs par saison. C'est un petit peu la réalité des gardiens remplaçants avec notamment la fameuse LDC dans l'ultime saison de sa carrière. Derrière, il sera reconverti, d'accord, en tant qu'entraîneur des gardiens, notamment chez les U20 puis le U21 italien. Ça n'a pas fonctionné de zinzin. Mais s'il reste dans les mémoires, ce n'est pas simplement pour son passage à l'Inter, c'est parce qu'il reste du coup en tête du classement des gardiens ayant réalisé le plus d'arrêts sur un match de l'Euro avec 11 arrêts en une seule rencontre comme Mamadarjvili face à la République Tchèque cette année. Et quand on prend des news sur ce qu'il fait actuellement, notre ami Francesco Toldo grimpe des montagnes à vélo, ça n'a pas l'air très facile, ou alors œuvre dans des associations qui luttent contre le cancer. C'est une très belle chose, bravo à lui, ça fait plaisir de lire des choses aussi positives pour le post-carrière d'un joueur de foot. On va squeeze l'Euro 96, les gars, pas que je ne l'aime pas, mais je voulais directement passer à l'Euro 92, celui gagné par les Danois. On va déjà rappeler le contexte dans lequel le Danemark est arrivé à cet Euro, et puis on va s'arrêter sur l'histoire d'un low drop, mais pas celui auquel on pense. Alors déjà, il faut se rappeler que sur cet Euro 92, le Danemark, c'est l'invité de dernière minute. Ils n'étaient pas qualifiés, ils ont été repêchés, notamment parce que l'éclatement de la Yougoslavie a empêché du coup la Yougoslavie d'envoyer une équipe et a surtout donné l'Europe des Balkans qu'on connaît actuellement en 2024. Ayant terminé deuxième de la poule de la Yougoslavie, c'est donc le Danemark qui est repêché et qui débarque en Suède pour l'Euro 92 au pied levé, mais surtout sans aucune préparation. Et pour vous dire, certains cadres comme la légende Michael Lowdrop ou alors Richard Moller Nielsen, qui étaient des cadres de la sélection danoise, eux, ils croient tellement peu aux chances de leur sélection qu'ils refusent d'écourter leurs vacances. Ils étaient déjà partis en vacances, ils ont dit non, non, franchement, moi l'Euro là comme ça, j'y vais pas, on va rien faire là-bas, ça va pas très bien se passer. En vacances, j'ai une longue saison en club, j'arrête pas. On va pas y trop de flair. Michael Lowdrop est en absence et donc son frère cadet, Brian Lowdrop qui évolue au Bayern Munich qui ira en sélection, lui, le pied levé et s'en rechigner. Et autant vous dire que le milieu de terrain, il fera un tournoi absolument légendaire. Malgré un début de tournoi difficile avec un petit 0-0 face à l'Angleterre puis une défaite, 1-0 face aux Suédois, le pays haute, ils réussissent à se qualifier pour la suite de la compétition avec une victoire de 1 face à l'équipe de France, d'accord ? Et puis la suite appartient à l'histoire outre les fameuses passant retrait absolument dégueulasses entre les défenseurs et Schmeichel. Une petite victoire au tir au but face aux Pays-Bas, 5-4-2-2 à l'issue du temps réglementaire. Et puis ensuite une victoire épique en finale contre l'Allemagne, 2-0, même s'il n'a pas inscrit un but lors de ce tournoi contrairement à son coéquipier Henrik Larsen qui finit co-meilleur buteur avec 3 buts. Son influence dans le jeu des Danois aura été primordiale, absolument énorme au point d'être élu meilleur joueur danois de l'année 92 alors qu'il revenait d'une grave blessure au genou et comme je l'ai dit sans préparation. C'est ça qui rend le truc fou. Même s'il est au Bayern Munich de là, il va découvrir la Serie A qui était sans doute le championnat en vogue entre les années 90 et 2000 avec énormément de grosses écuries. Il ira à la FIO puis ensuite au Milan AC où malheureusement il sera coup sur coup plus souvent remplaçant que titulaire. De là, il va aller au Glasgow Rangers pour 4 ans. Renaissance dans sa carrière absolument totale parce qu'il va énormément jouer là-bas et il sera considéré comme beaucoup encore à l'heure actuelle comme meilleur joueur non britannique ayant joué pour les Rangers ce qui est quand même un titre honorifique pour un aussi gros club. Ce bon souvenir lui ouvriront les portes d'un club qui commençait à percer à la fin des années 90 début des années 2000, Chelsea avec une saison pas très glorieuse, 10 matchs, seulement un but. Avant de rebondir au pays, FC Copenhague, Ajax, fin de carrière. Et même si à 55 ans il est actuellement consultant en première ligue et il aura mené de nombreuses batailles lors de sa carrière, il aura remporté la plus belle de toutes. Après 10 ans de combat contre le cancer, il aura réussi à guérir et il est actuellement en bonne santé et comme je dis donc consultant à la télé anglaise. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'étais content de pouvoir vous parler de joueurs de foot actuels, joueurs de foot plus anciens. Merci à Anna Karou pour l'aide à l'écriture de cet épisode. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir ressasser des choses et proposer une vidéo un petit peu comme ça. C'est l'été, c'est léger et c'est toujours kiffant. Merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à like, c'est très important pour le référencement de la vidéo et puis aussi pour l'appréciation du travail rendu. Vous abonnez, on approche du million, c'est important de pouvoir le toucher un jour et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao !